La maison Saint Charles La maison Saint Charles a toujours été depuis la moitié du XIXe siècle un lieu d'accueil. Et ça le restera à nouveau à travers le projet qui se développe autour du premier patio. L'histoire de la chapelle, c'est une architecture un peu néo-gothique, qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais qui est typique de cette époque-là. C'est vrai qu'il y a quelques années, dans les années 60-70, c'est un bâtiment qu'on aurait abattu sans aucun scrupule. Maintenant, pour la mémoire du lieu, je pense que la sœur Véronique était vraiment volontaire pour conserver ce bâtiment-là. Et surtout, je pense que l'architecte des bâtiments de France aussi. Et je pense que c'était vraiment essentiel de le conserver pour vraiment rester le noyau et le cœur de la maison Saint Charles. Puisque c'est un lieu de rencontre, un lieu de passage, ça reste le lieu de la salle de communauté. Et surtout, ça reste la chapelle, c'est-à-dire qu'au premier étage maintenant de la nouvelle chapelle, on aura l'oratoire des sœurs, la chapelle, le lieu sacré, donc vraiment le cœur de la maison. Un des points importants, et c'était un des points qui a fait que, en réalité, je sois retenu suite à la consultation, c'est que j'ai désorienté la chapelle. Alors quand je dis désorienté, c'est désorient, orient. C'est-à-dire de basculer le cœur à l'ouest, qui sera visible un petit peu de partout de la maison Saint Charles. La chapelle va être adaptée aux besoins des sœurs, mais aussi aux besoins de la maison, de différentes manières. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, on aura quelques salles de réunion, qui peuvent être louées à l'extérieur, mais qui peuvent être aussi à l'usage des occupants. Et puis, on aura la partie chapelle proprement dite pour les sœurs, mais aussi pour les fidèles qui viendraient de l'extérieur ou de la maison. Et ensuite, la salle de communauté, puisque avec Antoine, on a prévu la salle de communauté dans l'ancien cœur, de plein pied avec leur niveau, et de manière à ce qu'il y ait un lien visuel important depuis la salle de communauté jusqu'à la chapelle, à l'intérieur du volume même de l'ancienne chapelle. Sous-titrage ST' 501